La parole de Fondation Je voudrais revenir avec toi un peu sur cette parole et sur l'évangile de ce jour qui va dans la même ligne. Jésus regarde Jérusalem et il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu. » Combien de fois, dirait Jésus, j'ai voulu te parler de mon Père Providence ? Et tu m'as plus ou moins écouté. Combien de fois t'ai-je invité à faire confiance ? Combien de fois t'ai-je invité à ne pas vivre comme un orphelin, mais à t'en remettre à ton Père ? Combien de fois ! Et c'est ça notre expérience de Providence, c'est faire cette expérience au quotidien que Dieu est mon Père, qu'il est là à mes côtés, qu'il vit avec moi, qu'il est préoccupé de moi, qu'il s'occupe de moi. Mon Père de la Terre, Papa, il m'avait toujours à l'œil, assez que des fois je disais « Papa, pourquoi tu me regardes ? » Il disait « Tu me coûtes assez cher ma fille, je peux bien te regarder un peu. » Mais il me disait « Vas-y, t'es capable d'aller faire ça. » Puis là la peur me prenait, puis il disait « Vas-y, je vais te regarder. » Quand j'allais faire des sports, que ce soit pour un match de volley, de basketball, même aller jouer au hockey une fois dans le cadre d'un carnaval, Papa était là, puis il était là pour me regarder. Me regarder. Et quand je voyais son regard, j'avais des ailes, des ailes sur le patinoire. Ça nous arrive parfois de chercher le regard des autres, pour être approuvés, pour qu'ils voient qu'on est quelqu'un. Si tu lèves tes yeux un peu plus haut, tu verras bien que Dieu, ton Père, te regarde et qu'il est fier de toi. Et je lisais aujourd'hui une prière de Saint John Harry Newman, un saint anglais, qui a fait une prière qui m'a touchée beaucoup, 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 assez que j'aurais voulu la signer. Je ne pouvais pas écrire comme il a écrit, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Et j'ai pensé de la partager simplement pour nourrir ton cœur d'enfant, pour nourrir ton cœur de fils et de fille. Il dit « Oh mon Dieu, toi seul sais ce qui me convient le mieux, et je crois que tu le sais parfaitement. » Vous êtes d'accord ? Jésus, j'ai confiance en toi. Père, j'ai confiance en toi. « Je crois que tu m'aimes mieux que je ne m'aime moi-même, je crois. » « Que tu es très sage dans ta providence et tout puissant dans ta protection. » « Et même quand je me cogne le pouce en clouant, je crois que tu es encore là et que tu as quelque chose à m'enseigner. » Harry Newman continue. Écoutez bien. « Je te remercie de tout mon cœur de m'avoir retiré la gouvernement de moi-même, tâche trop lourde pour moi et d'en assumer toi-même la charge. » C'est ici que j'ai... Mon cœur a comme brisé devant cette parole, elle est rentrée dans mon cœur. « Je te remercie, Père, de m'avoir retiré le gouvernement de moi-même, tâche trop lourde pour moi et d'en assumer toi-même la charge. » Ce que j'ai compris, c'est qu'en disant à Dieu, je te fais confiance, je m'en remets totalement à toi. Je me remets sous ta gouvernance qui n'est que providence, tendresse, sagesse et amour. Je m'en remets à toi. Qu'est-ce que tu dirais de faire ça? Et de continuer en disant « Mais c'est une tâche trop lourde pour moi. Je ne suis pas capable de me conduire moi-même. » Un enfant, on dit maintenant, il faut vous laisser libre. Alors fais comme tu veux. Mais sa liberté n'est pas éduquée. Notre liberté à la sainteté, à la vie divine n'est pas encore éduquée. Laissons le Seigneur nous éduquer et il aime le faire par les mains de Marie, par le cœur de Marie. Et lui-même, Jésus, a été éduqué par la Vierge Marie. Et si toi et moi, on se laissait éduquer par elle, en redisant au Seigneur « Seigneur, je te remercie de tout mon cœur de m'avoir retiré le gouvernement de moi-même, tâche trop lourde pour moi, et d'en assumer toi-même la charge. Je ne peux rien demander de mieux que d'être à ta charge et non à la mienne. Je ne peux rien te demander de mieux que de placer ceux et celles que j'aime à ta charge et non à la mienne. Mes enfants, je te les donne. Mon époux, mon époux, je te les donne. L'humanité que j'aime tellement, je te la donne. Notre Église, je te la donne. Et je te fais confiance. C'est une expérience de confiance, de providence et d'émerveillement à l'avance que j'attends de toi. Bonne journée. N'oublie pas ta prière. Je m'en remets à toi. Au revoir. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage MFP. ... Ave Maria... Ave Maria... Ave Maria... Ave Maria... Ave Maria... Ave Maria... Ave Maria...